Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis. En ce mercredi 7 octobre 2020, 10h11, heure du Québec, sous la pluie battante ici. Une journée un peu ennuyante, une année des plus étranges. J'espère que vous allez bien, même si ça va mal et que ça va continuer d'aller mal. On va sûrement passer à travers, on est forts. Il y en a qui vont tomber, mais il y en a plusieurs, on espère, qui vont passer à travers. Pendant ce temps-là, il y a tellement de choses qui se passent devant nos yeux. Mais on va se donner une pause, on va retourner dans le temps, il y a très longtemps, peut-être il y a 9000 ans. Et c'est fascinant, j'ai une petite vidéo de la chaîne History à vous partager. qui nous parle de quelque chose de fascinant. Et je vais vous en partager plusieurs de ce même sujet à travers le monde, de ces constructions étranges souterraines. Une qui a été découverte, entre autres, de cette ville souterraine de Derinkuyu, en Turquie. Beaucoup de choses en Turquie, hein. Gobekli Tepe, je vais revenir là-dessus aussi. Trop fascinant. Quand on s'attarde aux écrits anciens, qui viennent de plusieurs régions du monde, on parle beaucoup, 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 naturellement, de création. On parle d'êtres puissants, qui viennent des cieux, et dans différentes langues, et dans différentes cultures. Donc, ça doit qu'il y ait peut-être quelque chose là-dedans qui a un fondement. Qui a un fondement. On parle, hein, de ces watchers, on parle de ces géants, on parle de ces êtres en Inde, qui viennent sur des chariots de feu. Dans toutes, toutes, toutes les mythologies, dans toutes les histoires, les récits, les écrits anciens de différentes cultures, on parle d'êtres venus d'ailleurs. Donc, c'est pas nouveau. Puis, aujourd'hui, on a nos histoires à nous aussi. Le Pentagone, qui relâche, qui a publié plusieurs d'événements étranges, de rencontres étranges entre des pilotes américains, par exemple, des objets volants qu'on n'est pas capable d'identifier. Et les récits sont nombreux, hein, avec la nouvelle technologie. Tout le monde a un téléphone, on peut filmer, et on voit ces récits-là partout. Donc, a-t-on été en présence? Est-ce qu'on est le fruit d'une expérimentation? Tout est fait possible. On en a parlé déjà, hein, le message de notre ADN, qu'est-ce que ça contient? Bien, beaucoup d'hypothèses, en tout cas, qui semblent être vraiment solides, de plusieurs scientifiques, nous expliquent qu'on est peut-être le résultat d'une fusion, et qu'on a constaté qu'il y avait eu une manipulation, hein, de notre ADN, et que cette manipulation-là n'est pas arrivée de façon naturelle, ça a été fait volontairement. Donc, j'en ai déjà parlé, j'en reparlerai de ça aussi, mais là, on va aller tout de suite à cette histoire-là fascinante. D'abord, j'ai ce petit article de Gaïa que je vais vous partager sur Dérin Kouyou et Neve-Sévir, les villes souterraines perdues de la Turquie. Les civilisations perdues ont longtemps suscité la fascination et la curiosité de beaucoup, riches de sites historiques et de paysages à couper le souffle. L'ancienne région anatolienne de Turquie semble parfois d'un autre monde, et la ville de Cappadoche ne fait pas exception. Donc, je vous laisserai l'article et vous irez le lire. Je vais tout de suite sauter à Dérin Kouyou. Avec un passé si riche, il est difficile d'imaginer que cette magnifique région de la Turquie pourrait devenir encore plus mystique. Du moins, c'est ce que tout le monde a supposé. En 1963, un propriétaire turc de la région de Cappadoche est tombé par hasard sur l'une des anciennes villes souterraines les plus époustouflantes lors d'une rénovation de maison en faisant tomber un mur dans son sous-sol. La Cappadoche était déjà connue pour ses habitations souterraines creusées dans la roche volcanique molle, mais ce qui est devenu connu sous le nom de l'ancienne ville de Dérin Kouyou a révélé la vie souterraine à une échelle beaucoup plus grande. Des passages, des chambres, des églises, des voies navigables et une toile d'araignée de tunnels qui restent largement inexplorées. D'après ce que les scientifiques peuvent dire, l'ancienne ville souterraine de Dérin Kouyou semble avoir été construite entre le 8e et le 7e siècle. Dix, dix-huit étages de pièces d'habitation, de voies navigables, de cuisine et de tombes permettent aux personnes sous contrainte d'accéder à un réseau souterrain sous la forme de la porte et de tunnels qui pouvaient ensuite être scellés derrière eux avec de grandes pierres rondes leur permettant d'attendre en toute sécurité tout désastre qui les poursuivait. On parle de peut-être huit à neuf mille ans. On a, à cette époque-là, connu probablement un grand déluge. Est-ce que c'est selon la théorie de ces gens-là qu'on va aller se partager dans la vidéo de History, les watchers, les anges qui nous guettaient, nous surveillaient, qui étaient là à veiller sur nous et dont on parle beaucoup dans plusieurs écrits. Est-ce que c'était pour eux, pour nous ou pour qui? Est-ce qu'on voulait se protéger de cette grande inondation majeure, déluge qui coïncide avec l'histoire aussi géologique où on a, dans cette histoire-là, géologique de cette terre, effectivement eu un déluge avec un événement du Young Dryas qui coïncide avec cette époque-là. Ces pierres massives utilisées pour bloquer les entrées pesaient mille livres et ne pouvaient être exploitées et ouvertes que de l'intérieur. Chaque étage pouvait également être fermé séparément dans de rares cas où des étrangers pouvaient se frayer un chemin à l'intérieur. En plus de la haute sécurité, cet impressionnant bunker de grottes avait également un grand stockage de nourriture et de salles pour le bétail, garantissant à ceux qui attendaient une invasion dans les grottes de survivre longtemps. Imaginez-vous, les grottes sont restées utilisées par les habitants turcs jusqu'aux années 1920 quand il y a eu une brève persécution des chrétiens lors d'un échange de population avec la Grèce actuellement ouvert au public. Près de la moitié des passages et des salles sont explorables et attirent les visiteurs du monde entier. Donc ça c'est pour cette ville sur terre de dé... C'est une petite capsule qui ne dure pas très longtemps. Vous traduire cette vidéo-là dans son ensemble, comme ça vous irez l'écouter vous-même. Puis même si vous n'êtes pas bilingue et que vous ne comprenez rien à l'anglais, en ayant compris ce que je vous explique de la vidéo, séquentiellement, vous pourrez aller écouter cette vidéo-là vraiment facilement et comprendre de quoi il est question. Donc j'en ai plusieurs que j'ai écoutées et découvertes qui parlent de toutes ces structures bizarres dans le monde puis je vais vous en partager. On a le temps, je suis en vacances. Donc on va commencer tout de suite, sans plus tarder chers amis, je laisse tourner comme d'habitude la vidéo derrière l'écran, comme ça moi je l'entends et je la vois, et je peux vous traduire cette vidéo-là. Donc elle a été publiée le 11 juin 2019 par la chaîne History, vraiment intéressant, et le titre c'est « Les extraterrestres qui ont aidé les anciennes cultures à survivre peut-être » parce que c'est vraiment des constructions des plus étranges. Comment aurait-on pu construire ces villes souterraines-là ? C'est parti ! On est dans la province de Nevchivir en Turquie. 60 mètres sous la terre, la fameuse ville souterraine de Deringkeiou. Donc une cité ancienne, souterraine. Les archéologues pensent que ça a déjà abrité tout près de 20 000 personnes, imaginez-vous. Donc elle a été découverte pour la première fois en 1963. Donc beaucoup de ces théoriciens, cette théorie des anciens astronautes qui sont venus nous visiter, c'est l'évidence que cette ville souterraine complètement fonctionnelle, que ces populations-là, anciennes, ont été forcées de s'en aller sous terre par un événement cataclysmique grandiose. et qu'ils ont été probablement aidés par des êtres beaucoup plus avancés. Comme, par exemple, les fameux Watchers, dont il est question, surtout dans le livre d'Enoch. Comme nous dit William Henry, l'auteur de Lost Secrets of the Watchers, ce qui est fascinant, c'est que ça a été construit 9 000 ans apparemment avant Jésus-Christ. Juste avant la dernière mini-ère de glace, la dernière ère de glace. Et on doit se demander, est-ce que c'est possible que ça ait été construit par les Watchers eux-mêmes? Comme un refuge pour eux-mêmes? Ou un refuge pour l'humanité? Est-ce que c'est possible que la ville souterraine de Derenkeu a été construite avec l'aide d'extraterrestres pour servir d'abri dans un grand déluge? Donc, ces théoriciens-là, de ces visiteurs qu'on aurait eus, nous disent qu'il y a plusieurs sites comme ceux de Derenkeu qui ont été construits. Ou quelqu'un d'autre a construit ces fortifications pour servir de refuge devant des grands cataclysmes qui ont eu lieu à cette époque-là. Donc, on est dans l'Himalaya maintenant, dans les coins reculés. On est à 4 000 pieds d'altitude. Il y a eu plus de 10 000, 10 000, imaginez-vous, cavernes qui ont été construites dans les flancs de cette montagne. Donc, ces fameuses caves qui ont été construites sur les flancs de cette montagne au Népal, c'est vraiment fascinant. On va aller voir ça tout de suite. Le mystère de l'ancien royaume découvert au Népal où des milliers de grottes sont creusées à 155 pieds du sol. On estime que 10 000 des grottes ont été découvertes dans l'ancien royaume de Mostagne au nord, au centre du Népal. Ils ont été creusés dans la falaise ou creusés par le haut. Les grottes ont des milliers d'années, mais qui les a construites et pourquoi? Ça reste un mystère. Caché dans l'Himalaya, à 155 pieds du sol, ces caves artificielles sont l'un des plus grands mystères archéologiques du monde. Des milliers de trous sont creusés dans la fragile falaise de couleur sable d'une gorge si grande qu'elle éclipse le Grand Canyon. On peut voir ici l'image. Mystère des milliers de grottes artificielles à 155 pieds du sol se cachent dans l'Himalaya, dans une gorge si grande qu'elle éclipse le Grand Canyon. Imaginez-vous le nombre étonnant de grottes, certaines creusées à flanc de falaise, d'autres creusées par le haut ont des milliers d'années, mais qui les a construites? Et pourquoi ça reste un mystère? Bizarre, avec des dizaines de trous creusés dans la fragile falaise de couleur sable, ce quartier dans le ciel inhabituel ressemble à un château de sable géant. On ne sait pas non plus comment les gens sont montés dans les grottes creusées dans une falaise de 155 pieds. Au-dessus du fond de la vallée, on estime que mille, dix mille de ces mystérieuses grottes construites par l'homme ou quelqu'un d'autre ont été découvertes dans l'ancien royaume de Mustang au nord du centre du Népal. Ceux qui ont vu les grottes mystérieuses disent que leur effet sur la falaise la fait ressembler à un château de sable géante. Wow! Donc, c'est vraiment, vraiment hallucinant. Qu'est-ce que c'est que ces fameuses grottes? C'est un mystère. Donc, je reviens à la vidéo qui nous parle justement de ça. Donc, on est au Népal avec plus de dix mille. On pense que ça remonte à plus de trois mille ans. Et on est incapable d'expliquer comment on aurait pu construire ces fameuses caves. Et qui les a créées? comme nous dit Dave Wilcott, l'auteur de Synchronicity, qui comment on aurait pu se casser la tête pour grimper là une montée verticale dans le milieu de l'Himalaya? mais ce qu'on suggère plutôt comme explication, c'est que ceux qui ont construit ça avaient un certain moyen de voler une technologie quelconque pour voler. ce qui est encore plus étonnant. On est en Chine maintenant où il y a d'autres constructions semblables. Donc là, on est en Chine maintenant avec d'autres grottes vraiment fascinantes, les grottes de Longyu. On va aller voir ça. situées près du village de Xi'an Belcon dans la province de Zijian en Chine se trouvent les grottes de Longyu, un ancien monde souterrain vaste, magnifique et rare considérée en Chine comme la 9e merveille du monde antique. Les grottes de Longyu dont on pense qu'elles remontent à au moins 2000 ans représentent l'une des plus grandes fouilles souterraines de l'Antiquité et sont un mystère durable qui rend perplexe les experts de toutes les disciplines qui les ont examinées. Les scientifiques du monde entier dans les domaines de l'archéologie, de l'architecture, de l'ingénierie et de la géologie n'ont absolument aucune idée de la façon dont ils ont été construits par qui et pourquoi nous raconte Ancient Origin. Donc comment ça a été construit? Ça aurait pris apparemment si on regarde tout ce qui peut être fait. 1000 personnes travaillent en jour et nuit pendant 6 ans. Ces calculs sont basés uniquement sur un travail acharné mais ce qu'ils n'ont pas pris en compte c'est l'incroyable soin et la précision des sculpteurs ce qui signifie que la charge de travail réelle dépasserait de loin l'estimation théorique quant à la manière dont ils étaient construits et quels outils ont été utilisés sur la reste inconnue quant à la manière dont ils ont été construits. Imaginez-vous et il n'y a aucune trace de construction aucune, aucune trace de construction et imaginez-vous que la quantité de roches qui auraient été enlevées lors de l'excavation globale des grottes est estimée à plus de 1 million de mètres cubes wow malgré leur taille et l'effort impliqué dans leur création jusqu'à présent aucune trace de leur construction ou même de leur existence n'a été retrouvée dans les archives historiques wow bien que les fouilles globales ont impliqué près de 1 million de mètres cubes de pierre il n'y a aucune preuve archéologique révélant où cette quantité de pierre est allée ni aucune preuve de travaux imaginez-vous c'est fascinant je vais vous laisser tout ça dans la boîte de description donc qui a construit ça encore une fois donc on retourne à notre vidéo ces fameuses caves hein ça c'est les plus les grottes les plus grandes construites apparemment par l'homme dans le pays il y a des pierres des chambres en pierre des ponts et des pavillons donc on n'a aucune idée les archéologues n'ont aucune idée de la façon dont ça a été construit comme on vient de le livre et par qui et pourquoi est-ce que tous ces anciens sites qu'on voit partout ont été construits par des extraterrestres ou des visiteurs pour survivre et les watchers pour survivre à des grands grands déluges fascinant je vous laisse ça c'est quelque chose d'unique c'est vraiment vraiment c'est vraiment à réfléchir ça nous porte à réfléchir sur tous ces contes et ces récits qui sont peut-être pas si comment dire des contes de science-fiction mais plus de réalité de l'histoire je vous reviens de science-fiction